Musique Coucou tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo donc ça va être encore une vidéo de produits terminés et là j'ai pas mal de choses donc je vais essayer de pas trop parler parce que c'est souvent mon cas, je blablate beaucoup donc si vous aviez des questions sur certains produits ou j'ai passé assez vite n'hésitez pas à les poser en commentaire, n'hésitez pas également à vous abonner et à mettre un petit pouce en air pour m'encourager et c'est parti donc cette fois-ci j'avais pas de produit make-up c'est pratiquement que des soins donc on va commencer avec les soins pour le visage et j'ai terminé 3 crèmes hydratantes donc la première crème c'est de la marque Aken crème soyeuse anti-rides donc forcément à 33 ans les rides commencent à arriver donc cette crème là, ça devait longtemps que je voulais tester la marque Aken et c'est à base de pommes et sincèrement je l'ai détesté alors l'odeur était horrible et la sensation sur la peau ça faisait poluchée et tout c'était pas terrible franchement je la recommande pas je ne rachèterai pas du tout j'ai pas du tout du tout du tout aimé j'ai terminé également de la marque Yves Rocher la Nutri Végétale en français peau sèche à très sèche donc c'est avec le packaging je sais pas si on peut dire jaune ou doré celle-ci je l'ai eu pour l'hiver en fait je l'ai terminée il n'y a pas très très longtemps et je la sentais très très bon elle était très confortable comme c'est écrit nutritif confort donc j'ai bien aimé c'est une crème très riche donc je l'utiliserai plus l'hiver mais franchement je l'ai beaucoup aimée donc je serai susceptible de la racheter j'ai terminé également en crème hydratante et celle-ci vous avez dû l'avoir dans ma routine soin du matin je crois que l'autre celle des rochers vous avez dû l'avoir dans ma routine cocooning du soir je crois donc c'était celle de Sephora crème hydratante rose désaltérante éclat donc c'était un format de 55ml donc un peu plus gros que les formats habituels donc je pense que vous allez voir là il reste un tout petit chouille voilà juste là mais bon je n'ai pas la gardée je vous la montre et puis je finirai tout à l'heure franchement je l'ai trouvé sympa mais je l'ai acheté en janvier ou février je ne me rappelle plus donc je pense qu'elle a été mieux cet été et pas forcément en période d'hiver où la peau n'est pas encore tout à fait on va dire normale donc elle était bien il y en a d'autres à la coco et une à la grenade je pourrais être susceptible de racheter parce que du coup elles n'étaient pas très très chères je l'ai trouvé plutôt sympa voilà j'ai terminé également le gel nettoyant pur calmy d'ivrochique donc celui-ci c'était pour tout type de peau et j'ai passé je crois de je sais plus si c'était novembre décembre j'ai bien passé 6 mois avec donc je pense qu'elle est bien pour une période un peu hivernale où on a besoin un peu plus d'hydratation de produits soit en cocooning parce que les boutons on en a forcément parce qu'on a les trucs de vie tout ça machin mais voilà je pense qu'elle était bien en période où la peau a besoin de je sais qu'il faut n'importe quoi d'hydratation et tout mais voilà là je suis avec celui-là pour peau normale un mix il me semble celle qui est gel hydratant qui sera très très bien pour l'été au niveau avec le soleil les boutons ressortent donc elle était bien je pourrais être susceptible de le racheter mais on verra j'ai également fini de la marque Christian Lennart le tonic visage aux fruitées énergissantes mûres et framboises spécial peau terme et fatiguée alors je n'ai pas trouvé que ça avait un effet sur ma peau terme ou fatiguée mais voilà j'aime bien les petits sprays comme ça en plus celui-ci il sentait très très bon j'en ai un autre à l'heure rose donc je rachète tout le temps ce Christian Lennart parce que j'aime beaucoup la marque je les trouve très très bien donc l'odeur ça changeait un petit peu après comme je vous dis j'ai pas vu du tout d'effet sur les peaux termes et fatiguées donc voilà j'ai terminé de la marque Caudalie l'huile de soin démaquillante raisin amande douce donc c'était un petit format de 30 ml donc j'avais acheté je crois lors d'une promo sur le site c'était 4 euros les frais de port enfin plein d'échantillons et sincèrement l'odeur c'est juste horrible je crois que c'est tous les produits Caudalie je ne supporte pas l'odeur il y avait eu un spray voilà un spray comme celui-ci Caudalie qu'on avait eu l'année dernière je crois je ne sais plus enfin ouais l'odeur c'était une horreur et là c'est pareil donc c'était un petit format donc je l'ai fini et tout mais franchement pas du tout agréable donc je crois que je n'ai pas le souci avec les crèmes hydratantes Caudalie c'était les roses et j'avais eu un sérum mais voilà je trouve que leur soin nettoyant ou ce genre ça sent trop ça sent pas bon j'aime pas personnellement j'aime pas et je rachèterai pas ça m'a calme j'ai terminé de la marque des make-up les cotons originales doux et efficaces gros format voilà comme je vous l'ai dit j'ai plus de Leclerc donc j'ai plus forcément les cotons de la marque Inel donc ceux de Casino sont nuls après il faut que j'ai intermarché qui sont bien mais bon aller intermarché juste pour des cotons c'est pas top donc je prends souvent des make-up voilà j'ai terminé plein de masques hydratants ah bah j'ai une petite eau micellaire qui se balade toute seule j'ai terminé une eau micellaire sensitive végétale d'Yves Rocher alors je me rappelle plus si celle-ci je l'ai eu dans le calendrier de l'Avent ou si c'était un échantillon comme ça je sais que j'en avais eu une dans le calendrier de l'Avent donc je trouve bien ces petits formats c'est pratique quand on part en week-end ou voilà c'est plutôt sympa celle-ci j'avais déjà eu un gros format j'aime pas spécialement non plus l'odeur donc voilà je rachèterai pas c'est sympa pour dépanner mais ça s'arrête là donc j'ai terminé plein de masques plein de masques Sephora donc j'ai terminé le masque nuit lotus hydratant et relaxant donc du coup il y a du il est fini j'ai du scotch et tout parce que je l'utilise en deux fois c'est un format de 8ml et franchement si je mets 8ml sur tout mon visage c'est trop donc moi je l'utilise en deux fois je l'avais eu en 1€ au solde ou prix sexy quelque chose comme ça j'avais celui-là l'avocat aussi qui était vert sur le visage franchement j'aime bien ces petits masques c'est vraiment sympa et s'ils sont en solde franchement je craquerai parce que je les aime beaucoup mais moi je le fais le samedi sachant que j'ai les choix un petit chouïa gras et que le dimanche je vais mettre de l'huile de coco et que je change mes draps donc voilà si ça salope les draps tout ça c'est pas très très grave voilà j'ai terminé un duo on va dire défatiguant énergisant masque yeux grenade et masque visage grenade donc voilà en général je mets le masque pour les yeux et par dessus je mets le masque visage parce que je trouve que parfois le masque visage ne prend pas très très bien la forme des yeux donc ces masques là ce sont mes chouchous mes préférés voilà de tous les temps je crois qu'ils sont à 3,99 ils me sont et je les avais eu en promo à 2 euros je crois quelque chose comme ça et sincèrement vous pouvez foncer les yeux fermés moi je sais que je les rachète je les rachèterai sans aucun problème et c'est le nouveau format il n'y a plus l'emballage où c'était un peu trop long donc c'est beaucoup plus adapté au visage et je les aime beaucoup j'ai également terminé le masque visage lotus hydratant et relaxant ah j'ai pas vu il y a le masque pour les yeux qui était collé juste derrière donc voilà donc comme je vous dis j'utilise les deux masques en combo et j'aime beaucoup je pense que l'hydratant relaxant au lotus ça doit être l'un de mes chouchous j'aime beaucoup l'odeur je le trouve vraiment sympa j'ai terminé une nouveauté de Sephora au niveau odeur c'est le masque visage aloe vera désaltérant et repulpant je l'ai bien aimé il sentait bon il sentait très très bon c'est voilà c'est des nouvelles odeurs je crois qu'il y a ananas coco concombre je crois donc c'est plutôt sympa des nouvelles odeurs bon j'ai pas trouvé qu'il y avait plus d'effet par rapport aux autres mais voilà je le trouvais sympa également est-ce que je le rachèterais ou pas je ne sais pas pourquoi pas j'ai terminé c'était en j'ai vu ça dans une commande Sephora c'était trois sticks à l'argile en fait là vous avez le packaging donc il y avait le vert rééquilibrant matifiant le rose uniforme éclat et le vert purifiant perfecteur de port donc voilà donc ça c'est les les masques à l'argile de chez Sephora je les trouve super sympa moi j'en ai déjà trois à la maison je dois avoir le bleu le violet et le rouge il me semble donc je les aime beaucoup je trouve qu'ils durent assez longtemps donc j'étais contente de tester d'autres du coup j'ai repéré j'ai repéré le petit vert qui peut être sympa quand t'as les vilaines et que les boutons commencent à sortir donc franchement j'ai trouvé sympa mon conjoint a fini les patchs de nez charbon purifiant des incrustants de chez Sephora il m'a dit que c'était pas trop mal donc je fais pas plus d'explication que ça donc moi je les utilise pas pour moi parce que j'ai la chance de pas avoir de poids noir sur le nez il m'a dit que c'était pas trop mal donc voilà en continu on va dire que ça c'est produit pour le visage donc j'ai terminé un baume balmy et ma fille m'a aidée à le terminer on va dire et du coup elle a un petit peu elle a été le creuset on va dire donc du coup il est tout tout collant et il y a plein de poils dessus donc à la base c'est en forme de de pyramide en fait de triangle et donc du coup elle a bien bien creusé donc celui-ci il était à la fraise donc il était sympa est-ce que je le rachèterais ou pas ? ben là non parce que j'ai du stock j'ai celui de la vanille et la cerise et la pastèque et la coco je crois il me semble j'aime beaucoup ces petits baumes balmy je les trouve sympas à emporter partout on continue avec la catégorie corps et on va passer au niveau des gels douche et j'ai pas mal de gels douche à vous montrer donc j'ai terminé de la marque ultra doux garni la douche la douche oui la douche la douche sans fig royale et sucre odoré hydratante et détoxifique donc celui-ci franchement je l'ai beaucoup aimé j'adore manger la fig et j'ai trouvé que l'odeur était vraiment très très sympa le packaging était super beau également ça faisait un peu un peu à mâme et tout comme ils disent oriental donc franchement j'ai beaucoup aimé l'odeur est-ce que je rachèterais ou pas ? dans les médias j'ai envie de vous dire j'ai tellement de stock que la réponse est non mais voilà ultra doux j'aime bien j'aime bien l'ange à douche je les trouve vraiment très sympa donc du coup j'ai terminé de la marque Yves Rocher le gel douche amande fleur d'oranger c'est un gros format de 400ml j'avais eu un gros coup de coeur pour cette odeur j'avais eu un échantillon enfin une miniature dans le calendrier de l'avant donc là il en reste un petit chouï mais bon avec la douche de soir je pense que ça sera bon je vous montre tout de suite parce que sinon voilà je l'ai bien aimé j'ai adoré l'odeur et tout est-ce que je rachèterai ou pas j'ai envie de vous dire que j'ai la dose de gel douche donc pour le moment non et je pense que le format de 400ml m'a un petit peu calmé sur l'odeur mais il était sympa ça changé je trouve alors on a terminé des gels douche de la gamme Yves Rocher c'est Jardin du Monde et on m'a dit qu'ils allaient terminer qu'ils allaient arrêter cette gamme donc je sais pas si c'est vrai ou pas mais moi je l'aimais plutôt bien donc on a terminé le crème de douche fleur de coton d'Inde celui-ci je crois que c'est l'un de mes chouchous ils sont trop le propre ça sent trop bon donc celui-ci je l'aime beaucoup on a terminé le gel douche carambole de Malaisie donc celui-ci il est sympa aussi ça sent vous voyez ça sent les fruits les vacances c'est plutôt sympa c'est des odeurs qui changent un petit peu et ma fille a terminé pamplemousse de Floride donc elle a même foutu de l'eau dedans donc celui-ci c'est l'un de ses chouchous elle adore le pamplemousse c'est tout donc c'est que pour elle moi je supporte pas et mon mari a terminé bois de cèdre et citron vert voilà je sais plus si ce sont les bons celui-là allez ça sent l'homme donc voilà donc grand fan d'Ybrochet également j'ai terminé de la marque chapter donc celle-ci c'est une marque que je retrouve sur beauté privée j'avais acheté pas mal de choses l'année dernière et là c'était le gommage noix de coco et mon oeil parce que l'année dernière je sais pas j'ai eu une révélation sur la coco avant je ne supportais pas ça et l'année dernière j'ai acheté plein de trucs à la coco donc ça a continué aussi cette année j'ai pas spécialement aimé ce gommage je trouvais que les grains étaient trop trop fins et trop emmêlés avec comme le gel douche franchement on sentait pas l'effet gommage gommage ça sentait bon mais sincèrement je ne rachèterais pas du tout même si je ne l'avais eu pas très très cher donc voilà c'était sympa à tester l'odeur était sympa mais alors les grains pas du tout efficaces au niveau hydratation du corps j'ai terminé deux huiles sèches de la marque Energy Fruit oui alors déjà ce que je vais reprocher au packaging c'est que l'huile c'est gras et du coup le papier en plastique qui entoure le récipient on va dire se décolle donc c'est pas top top ils auraient dû incruster ça je pense dans le plastique mais bon ça doit coûter des sous donc en plus là du coup il y a des poils qui sont collés dessus voilà donc c'est pas terrible donc celle-ci c'était Monail et huile d'argan donc c'est la première que j'ai acheté au promo beauté Leclerc de l'année dernière franchement elle sent une tuerie oh la vache ça sent trop trop c'est juste une grosse tuerie est-ce que je rachèterais ou pas j'aime bien de temps en temps les huiles sèches mais je sais pas Energy Fruit celle-ci elle sentait très très bon je pourrais la racheter mais je sais pas trop les huiles sèches là le packaging et tout l'effet gras je sais pas ça vous êtes vachement une autre huile c'était Fruit de la Passion et huile d'argan donc celle-ci c'est celle que ma fille préférait elle sentait bon également mais trop enfin trop fruitée c'était vraiment fruit 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 sur elle ça sentait bon à chaque fois je disais j'allais la manger donc il était sympa également mais comme je vous dis les huiles sèches je sais pas trop j'aime bien de temps en temps si j'en croise une pourquoi pas mais là je pense pas que je rachèterai tout de suite en plus j'ai un stock à écouler c'est juste pas possible au niveau les corps et baumes donc j'ai terminé une miniature d'ivrocher extrait d'avoine peau très sèche les relipidants celui-ci je sais plus je me rappelle plus ah il sentait bon c'était pas exceptionnel c'était sympa à tester comme ça en petit échantillon mais ça s'arrête là j'ai terminé de la marque Hello Body le Coco Cream Body Butter en format 200ml et alors celui-ci ça sentait trop trop bon alors je crois qu'avec ma fille on a dû le dégommer en je sais pas une semaine 15 jours quelque chose comme ça ça sentait trop trop bon il hydratait bien le corps il était bien nourrissant et tout plus c'est non testé sur les animaux mais après moi je l'ai eu en promotion sur beauté privée sinon sur le site je crois que ça vaut 20 euros il me semble ça fait cher pour le baume voilà j'ai voulu tester me faire mon avis donc franchement il est très très bien je l'aime beaucoup mais 20 euros sauf si en promo je le rachèterai pas j'ai terminé de la marque The Body Shop c'est tutu j'ai pas le nom pineapple coco ça doit être pina colada c'est ça celui-ci alors c'est toute une histoire c'est son trouble j'en ai eu 4 c'était une promotion 8 euros les 4 je crois je sais pas si c'était un bug ou quelque chose comme ça mais bon j'avais eu 4 beurres corporels la même odeur on a fini 3 j'en ai fait gagner un dans un concours j'ai adoré adoré ça sentait très très bon je l'ai utilisé également un en hiver franchement tip top est-ce que j'ai racheté ou pas alors j'ai envie de vous dire que j'adore les produits The Body Shop mais je les rachète pas en plein tarif vraiment soit en solde avec des super soldes soit en promo mais sinon je ne rachèterai jamais en plein tarif j'aime beaucoup l'orbeur les odeurs sont vraiment vraiment tip top on continue en soins pour le corps et là ça va être des protections solaires donc je ne les ai pas finies mais ça le date de l'année dernière et j'en ai racheté pour cette année et voilà je fais attention aux dates et je n'ai pas envie de mettre n'importe quoi je trouve que le soleil c'est très important donc je jette je ne l'ai pas terminé donc je jette Hawaiian Tropique hydratation protection sun solution indice 50 donc celui-ci je le jette mais je l'ai racheté exactement le même franchement je le trouve très très bien c'est pour ça que je l'ai racheté mais c'est des formats de 130 millimits je crois je ne sais pas 150 c'est des gros formats je trouve que si tu ne pars pas en vacances c'est que tout le monde ne se tartouille pas parce que mis à part moi et ma fille mon mari voilà ne se tartouille pas forcément donc du coup je trouve que c'est des gros formats on va dire une année mais en 3-4 mois de soleil du coup on n'arrive pas à terminer le tube nous on n'arrive pas à terminer le tube j'avais pris pour ma fille des promos les clairs de l'année dernière c'est de la marque L'OVA donc là c'est pareil vous n'allez rien voir du tout il y avait la reine des neiges dessus et je pense qu'on en est peut-être en chouillant sous la moitié mais voilà c'est pareil donc il n'est pas fini et puis le packaging avec la matière graisse sur les mains ça fait tout disparaître donc il était bien donc c'était un 10,50 et tout en spray je trouve ça plutôt sympa je ne rachèterai pas parce que ma belle-mère du coup m'a pris celui-là d'Yves Rocher un 10,50 en parlant d'Yves Rocher alors est-ce que vous allez voir ou pas moi je le vois juste ici il est là on a pratiquement fini le lait après soleil lait hydratant apaise, hydrate et sublime alors Half White de Monagascar c'est une fleur je ne pense pas et celui-ci il sentait très très bon mais ça fait ça a marqué 6 mois et ça doit faire un an et demi voire 2 ans qu'on l'a donc du coup j'ai racheté le lait après soleil de la marque Hawaiian Toupique qui sont également très très bons donc du coup on jette celui-ci terminé en déodorant le Rexona Musque sans selle d'aluminium donc celui-ci il sent très bon il sent très très bon mais par contre il n'est pas forcément très 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 efficace donc je le prends de temps en temps à mettre dans le sac en un point pour rafistoler un petit peu mais voilà il est sympa mais je ne sais pas si je le rachèterai parce que j'ai pas mal de stocks de déodorant et je suis toujours à la recherche d'un déodorant sans alcool sans selle d'aluminium et efficace pour information si vous avez des idées le déodorant Narta Cologne efficacité 24h sans selle d'aluminium sans parabène celui-ci c'est à mon mari je le pique de temps en temps il sent vraiment l'eau de Cologne donc celui-ci c'est pareil il est sympa il sent bon il est sans selle d'aluminium mais il n'est pas forcément efficace tout au long de la journée ça fait ouh je vais en profiter pour vous parler du déodorant Schmitt que je ne vais pas terminer parce que je l'ai donné à une amie beauty addict parce que moi ça m'avait asséché les dessous de bras donc c'était celui-là à la vanille et à la rose en deux jours déjà pas efficace ça voilà et ça m'avait défoncé les dessous de bras donc franchement je ne l'ai pas aimé et je ne le rachèterai pas et je ne vous le recommande pas à 10 euros le déodorant j'ai terminé au niveau main une crème et un petit gel antibacterien donc de la marque Basse Body Works Paris Amour donc celui-ci c'était l'un de mes préférés il reste un tout petit chouille je pense que je ne sais pas si vous allez voir il y a des paillettes dedans non ah peut-être bon bref donc celui-ci je l'ai adoré 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 il y avait plein de paillettes dedans il sentait vraiment trop trop bon et c'était ma belle-sœur qui me l'avait ramené quand elle avait été à New York bon au final ma mère a été au Mexique elle m'en a ramené plein donc du coup un peu triste de l'avoir fini mais j'en ai encore pas mal de stock donc voilà on relativise j'ai terminé de chez Yves Rocher la crème main à la mangue coriandre celle-ci c'est pas du tout ma préférée je préfère celle à la vanille elle était pas mal mais pas assez hydratante je pense et puis l'odeur de la mangue sur la fin ça m'avait un petit peu écœurée je préfère celle à la vanille mais après le format comme ça et puis le prix franchement quand on voit celle de l'Occitane à 7 euros ils sont très très bien au niveau cheveux j'ai terminé de la marque L'Oréal Elsev Phytoclear anti-pelliculaire shampoing apaisant cure chevelue sensible donc j'avais une période l'année dernière où j'avais les cheveux très très sensibles avec le stress tout ça et tout c'était un lot de 2 que j'avais acheté ma foi j'ai beaucoup aimé je l'ai trouvé très bien très efficace là on est passé à l'ADN Shoulders parce que l'ADN Shoulders est également très très bien donc il était sympa je sais pas franchement je sais pas si je le rachèterais mais si un jour on a besoin je sais que voilà il était pas mal on a également fini de la même gamme Elsev donc celui-là c'était le traitement intensif gommage purifiant une minute je crois pas qu'il reste des grains dedans ah non il est fini j'ai fini il est fini j'ai fini c'était en complément c'était un gommage pour enlever un petit peu et assigner un petit peu le cuir chevelu ma foi c'était plutôt sympa mais par contre il fallait vraiment très 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 bien rincer 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 parce qu'une fois je pensais avoir bien rincer je me suis rincé les cheveux je me suis rincé les cheveux je suis sortie j'ai commencé à me sécher les cheveux avec la cervelle j'ai passé mes mains dedans et j'ai senti les petites billes j'ai fait non c'est pas vrai il faut que j'y retourne donc voilà il était bien est-ce que j'achèterais ou pas j'avais celui-là de Catier mais en masque à l'argile je pense que je me retournerais plus vers celui-là de Catier que celui-là d'Elsev voilà on a terminé un masque baume hydratant de Garnier délicatesse d'avoine ça c'est une gamme qui est sortie il y a deux ans je crois je l'ai acheté l'année dernière au Prombo T c'était un lot il sentait très très bon je le trouvais très très agréable et tout il était sympa et là on a celui-là à l'huile d'argan amande douce je crois quelque chose comme ça donc les produits Garnier sont sympas sont sans parabènes donc là c'est une valeur sûre est-ce que je rachèterais ou pas oui pas forcément celui-ci mais ceux de Garnier sont toujours bien j'ai terminé un échantillon de la marque Amica et donc déjà j'aime beaucoup cette marque le packaging je trouve ça trop trop sympa là c'était un masque nourrissant alors cette marque le packaging l'odeur c'est top mais alors le prix franchement j'aime beaucoup cette gamme je la trouve très très sympa mais c'est un petit peu hors de prix pour moi donc si un jour je la trouve en promo ou sur Votée privée quelque chose comme ça je pense que je me ferais un petit stock mais là à l'heure actuelle c'est un petit peu trop cher et je crois que vous pouvez la retrouver sur Birchbox je crois le e-shop dernier produit cheveux donc de la marque Yves Rocher c'est le soin de nuit cheveux très secs ou abîmés réparation night sans silicone huile de jojoba donc ça c'était un soin qu'on mettait sur les pointes et qu'on avait pas à rincer il me semble c'est ça ne pas rincer alors quand j'ai vu ne pas rincer je me suis dit oula je vais mettre des trucs sur mes pointes donc je l'ai fait un samedi soir en me disant que le dimanche je rincerai parce que j'aurais les cheveux très très gras et sincèrement la nuit ça avait tout absorbé et les mettre limite mes cheveux ils étaient nickels et tout donc franchement j'étais bluffée par ce petit soin est-ce que je rachèterais ou pas j'ai envie de vous dire non j'ai trop de produits pour le moment mais franchement bluffée je pensais sincèrement que ça allait vraiment trop nourrir mes cheveux et que ça allait être horrible le lendemain et franchement moi qui ai les cheveux très très fins j'étais vraiment bluffée par ce produit j'ai terminé un échantillon du parfum si passionné donc c'est le rouge qui vient de sortir ils sont très bons franchement ils sont très très bons mais je préfère le si normal je suis en train de me dire que la vidéo va faire 30 minutes je suis désolée j'ai terminé pas mal de produits bains la marque Lush je vais commencer par ça parce que je crois que c'était pas un produit bain c'est le rub 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 ça c'était un gel douche je vais le sortir alors c'est un échantillon qu'on avait eu avec ma copine quand on avait été rue du gros donc je pense que vous allez voir que c'est bleu c'est un espèce de gel douche gommage bleu et sincèrement j'ai beaucoup aimé l'odeur j'ai toujours testé les gels douche ou les gommages Lush en tout petit échantillon mais je pense que la prochaine fois faudrait que je dis ça mais j'ai trop de gel douche et tu faisais aussi faudrait qu'un jour je me laisse tenter par un format normal donc le rub 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 était très sympa à tester on a terminé une bombe de bain c'est la sakura faudrait que n'hésitez pas à aller sur mon compte instagram donc c'est Priscilla Lala j'essaierai de vous le remettre si j'y pense sinon il est en barre d'infos et à chaque fois que je fais exploser une bombe de bain je fais toujours une vidéo comme ça vous voyez l'effet qu'elle a donc la sakura il me semble qu'elle était toute blanche avec des tout petits points rose et vert elle sentait bon comme toutes les bombes de bain lush vous avez envie de vous dire elle sentait bon mais au niveau couleur du bain je ne l'ai pas trouvé exceptionnel on a terminé à vos baffes celle-ci c'était la mienne donc elle était verte donc c'est pareil il y a une vidéo sur instagram elle sentait très très bon et l'eau du bain était vraiment un peu comme ça vert vert lagon c'était un joli vert donc franchement elle sentait bon elle était sympa un bain complet qui réfléchit l'esprit à la citronnelle et à la barbe gamote avec l'avocat et l'huile d'olive donc franchement je l'ai beaucoup aimé il sentait bon la couleur était sympa mais je ne pense pas le racheter je préfère les trucs plus bleu, violet, orange qui puissent un petit peu alors on a terminé c'est marqué candy montagne donc ça il me semble que c'était un pain moussant rose et blanc donc les pains moussants c'est que vous coupez des petits bouts vous émitez et vous faites couler le bain dessus du coup ça fait de la mousse donc les pains moussants j'aime beaucoup de chez Lush mais là j'en ai encore plein j'en ai un très très gros comme ça on a la sucette étoile et puis j'ai la corne de licorne donc j'ai envie de vous dire que j'en ai plein mais voilà les produits Lush franchement je n'en achète pas tout le temps en général quand on va à Lyon on passe toujours à la boutique Lush donc j'achète une bombe de bain ou deux ou un petit bricole mais franchement même si les produits restent chers parce que c'est quand même environ 5 euros la bombe de bain je trouve qu'ils sont très très bien et les pains moussants par exemple ça doit être 8 à 10 euros ça dure une éternité donc franchement vous en avez pour votre argent ah oui il faut que je fasse attention j'avais pris pour Pâques à ma fille une bombe de bain ça s'appelle Golden Eggs et je pense que bah oui vous allez bien voir qu'il y a plein de paillettes dorées donc c'est pareil cette bombe de bain je l'ai fait exploser la vidéo est sur Instagram et c'était un oeuf j'en ai plein dans les mains un oeuf c'était pour Pâques normal donc c'était un oeuf tout doré tout doré de chez tout doré alors déjà quand il a fallu le prendre dans le magasin voilà et quand on l'a fait exploser dans le banc l'oeuf est tombé et il y a limite toutes les paillettes qui sont poussées de l'oeuf comme ça c'était trop beau et après l'oeuf était bizarre je trouve que c'était pas terrible donc c'était en surface paillettes et après c'était autre chose qui était pas top mais voilà c'était plutôt sympa mais je crois qu'elle m'avait coûté plus cher celle-là 7 euros donc elle était sympa par contre ça a foutu des paillettes partout dans la baignoire et puis bah partout sur les mains enfin voilà on a terminé également des perles de bain donc il y a la tromphète dessus celle-ci on les avait achetées à Action et ça a coloré le bain un peu la même couleur que la bombe à vos baffes je crois que ça s'appelait donc voilà c'était bien je sais pas si on rachèterait pourquoi pas mais on a terminé un truc à terminer on a terminé des cubes de bain de la marque Yves Rocher donc le vanille bourbon parce qu'on peut pas utiliser que des bombes de bain parce que sinon ça serait la ruine et amande fleur d'oranger donc ces petits cubes de bain je trouve ça sympa ça parfume le bain y'a pas forcément de couleur et tout mais bon ça parfume quand même le bain et puis c'est sympa j'ai terminé trois dentifrices donc le Kogelt Max White Christomite machin je vais pas trouver plus d'intérêt que les autres en général c'est au feeling ou si c'est en promo par contre j'ai terminé le gel pour les dents merci on dit Holy Mint il me reste le noir qui doit être Auriglis j'ai pas du tout du tout du tout du tout du tout aimé j'ai terminé en promo sur beauté privée ça mousse pas c'est pas terrible franchement je vous les recommande pas c'est une grosse déception j'ai testé plein de produits merci Andy j'adore leur crème pour les mains leur brume visage ou les gels antibactériens mais alors les dentifrices franchement moi j'ai pas du tout aimé quand on est habitué à un dentifrice normal comme ça je l'ai pas du tout du tout aimé et j'ai été tentée à un moment donné pour tester leur cure vous savez en stick vous avez gardé le truc pendant une demi-heure dans la bouche et tout et vu que c'est les mêmes odeurs que ça je vous recommande pas j'ai terminé un signal protection carry celui-ci on le prend souvent et tout le temps parce que je le trouve au Lidl donc c'est plutôt simple parce qu'en général j'oublie toujours les dentifrices donc je le rachète souvent je vais vous montrer un peu des je sais pas comment dire ça des trucs random voilà donc j'ai terminé des flocons d'avoine complet bio casino donc celui-ci c'est un format de 500 grammes et je m'en sers pour faire mes bowl cakes donc j'ai une recette de bowl cakes sur ma chaîne youtube si vous voulez aller voir la recette donc voilà il y a des matins où je sais que ça va être très long où j'ai mangé très très tard donc quand vous déjeunez vous déjeunez quand vous déjeunez à 6h du matin et que vous savez que vous allez manger à 13h donc il vous faut quelque chose qui tient bien au coeur au coeur encore j'ai trop de mal je suis désolée donc voilà je me fais parfois des bowl cakes et donc du coup j'ai acheté ceux-là et on les a rachetés de nouveau ça m'a duré super longtemps parce que je ne fais pas des bowl cakes tous les jours j'en fais peut-être un ou deux par semaine et encore où j'ai mes périodes si j'ai des phases quand j'ai des fruits et tout je me fais un bowl cake avec voilà donc voilà j'ai les flocons d'avoine j'ai terminé de la marque Pagot un lait nature fruit au litchi donc celui-ci je l'avais eu dans ma glossy box d'avril il était bien il était bien il sentait bon on l'a fait un goûter avec ma fille donc voilà j'aime bien les jus les jus les jus Pagot je les trouve sympa ça sent que c'est la fin de la vidéo j'ai terminé de la marque Natura Fusion digestion menthe poivrée fenouille donc à la base celui-ci c'était pour mon mari et c'est moi qui l'ai qui l'ai terminé donc voilà il reste un tout petit chouille mais je peux rien faire avec donc c'est du thé en vrac que vous mettez dans un diffuseur et tout donc j'ai beaucoup aimé je pense que j'aimerais bien tester un Cuchewiti mais ça doit coûter la peau des fesses bref ceux-là étaient sympas donc je regarderai là j'ai encore pas mal de thé à finir ma mère m'en a donné un et tout donc il était sympa donc j'ai terminé de la marque Party Light c'est des bâtons là vous allez voir rien voir du tout ça s'appelle Island Paradise voilà c'est des bâtons qu'on met en fait dans un truc qui tient les bâtons ça fait un peu comme l'ensemble mais c'est pas un truc qu'on brûle et ça l'odeur se diffuse avec les bâtons et nous on les a mis dans les toilettes voilà donc c'était des bâtons oranges ça sentait plutôt bon et ça embaumait les toilettes donc voilà mon information et j'ai terminé une petite huile à brûler donc vanille 110 je sais pas ce que c'est donc c'est un truc de 10 ml que vous mettez dans un espèce de diffuseur vous mettez un réchaud et donc du coup ça chauffe l'huile et ça diffuse donc c'est un lot de 10 ou 12 huiles que j'ai eu à Action pour moins de 2 euros il me semble donc j'en ai encore pas mal je trouve ça sympa voilà quand on a pas de galets et tout ça c'est bien mais par contre il faut faire attention parce que l'huile elle s'évapore assez rapidement et la dernière fois il me restait mais vraiment genre 2-3 gouttes et je me suis dit le truc en céramique il va péter il faut faire attention donc ça sent bon mais voilà à bien bien surveiller quand on l'alume c'est terminé pour ma vidéo produit terminé donc comme je vous l'ai dit au début si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser en commentaire je me ferai un plaisir d'y répondre n'hésitez pas également petit pouce en l'air et à vous abonner pour m'encourager voilà je vous dis à la prochaine bye bye